Salut tout le monde c'est Papy Milou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre guide de la sp3 donc pour la suite de la deuxième étape de la quête de la quête sp3 donc c'est à dire les drops infernales je pense qu'on peut se le dire donc dans l'épisode on a drop les cosses qui sont ici et hop là on va le mettre en dessous les silex on va le mettre à côté plutôt voilà voilà donc on drop le cosses et les silex donc les cosses qui sont assez rapides je vous le rappelle et les silex par contre eux qui sont extrêmement longs la preuve j'avais quand même mis deux jours bon l'autre j'avais tourné le soir mais sinon on a quand même mis à peu près on va dire on a fait une moyenne de 4 heures de drop à peu près juste pour les silex donc voilà donc pour vous dire c'est la merde vas-y pop hop alors on fait qu'il n'y a personne donc on se retrouve attendez deux secondes escape pop rapidement bon bien c'est pas grave elle popera ici c'est juste à côté donc donc pour les pailles alors ça se drop sur les wigglers qui sont dans cette zone là qui se trouve dans la grotte du mont 5 donc c'est sur la map mon crème est encore en fait tout se passe sur la map mon crème est et après se passe dans des petits portails ou alors sur la map en elle même et donc ça se drop grotte du mont 5 donc c'est la map qui se trouve au centre à l'ouest à l'est pardon excusez moi donc c'est à dire tout à droite voilà donc c'est parti j'arrive à temps je termine dépêche omg alors je vous ai dit qu'ici c'était très long mais c'est à moitié vrai puisque les pailles sont exactement pareil puisque tout simplement il y a très très peu de wiggler déjà vous voyez la map est en zigzag comme ça et il ya très peu de wiggler et d'en avoir une d'en avoir 30 je pense donc si on en drop une par chaque par chaque wiggler on a beaucoup 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 de chance mais si on en drop voilà un par tour de map et encore je suis sympa c'est la grosse merde d'habitude moi mon taux drop il a peu près de deux pailles par par tour de map donc c'est pas énorme et surtout en plus que ça repope très lentement puisque une fois qu'on a tout fait et bien enfin à chaque fois je prends ma locaux je reviens au bout et puis j'attends que ça repope enfin quand je reviens le plus souvent déjà les premiers les wiggler on pop voilà les buffs vite vite femme excusez moi je loue merci il est fameuse que je suis sympa et c'est parti bon on va essayer d'en drop au moins une un clairement donc là ça fait deux minutes de vidéo ça fait deux minutes de vidéo à peu près donc ouais donc si à dix minutes on n'a pas drop n'a pas drop de wiggler de paille on voilà on abandonne clairement je vous laisse mais en tout cas c'est sur ces wigglers là qu'on gagne les les pailles il ya que ici qu'il ya ces wigglers il y en a pas autre part après c'est peut-être dans des pts mais il faut les retrouver clairement par contre ça j'ai pas cherché donc en plus sur des types normal donc bon c'est très le plus on voulait vous l'étiez pas en un coup bon bien sûr au moins non j'ai tapé aussi donc ça vient en gros comme la tueur de quoi non elle tueur d'un coup voilà mais en critique hein donc attendez on va juste regarder voilà ah si elle est one shot bon ça va bon après elle en sp4 aussi non logiquement si vous êtes comme comme moi normal vous n'avez pas dsp4 si vous êtes un archer donc bon voilà déjà si vous arrivez à venir juste aller jusqu'ici c'est déjà énorme parce que moi je me rappelle que j'avais fait que mon archer enfin je voulais le faire du coup j'avais abandonné j'ai attendu ma sp4 bon bah voilà quand je vous disais deux pailles par retour de map mais là zéro ça va ça va être très long et là clairement je sais pas du tout s'il ya des ts intéressants je sais je sais des fois il ya des on voyait des wiggler mais je sais pas si des wiggler normal ou des wiggler wiggler parce qu'il ya les deux et ça d'orpe que sur les wiggler qui se trouve sur cette map donc voilà le truc c'est qu'on peut pas changer de canal pour optimiser puisque on peut pas être groupé sinon donc voilà donc là vous voyez voilà une petite loco on revient en marchant là vous voyez en fait je disais que ça repop mais là ça avait pas encore part surtout en plus j'avais je les avais tués en avance donc bon voilà et c'est c'est très chiant cette partie de quête on a envie d'abandonner à ce moment là vraiment parce que quand vous avez drop 46 et que vous êtes content vous dites ouais c'est presque fini bah non en fait pas du tout vous devez encore vous avez encore mais pourquoi m frappe elle ou d'où tu la tappes omg voilà pire mais non on va se taper pas la mer à boire plus je peux il donc bon on tue le petit on tue le petit slade une petite salade et puis je vais vous laisser ici parce que je sais chiant rien d'autre à faire ça je pourrais chercher des ts où il y en aurait mais si je suis en fait de chercher dommage qu'il n'y a pas de bl trouve ça drôle peut-être allez en plus devant youtube tu veux aller en prison en plus j'ai rien drop sinon bon allez ils iront pas bah je suis à côté de toi en fait et je le lis à haute voix bon allez je vais pas vous laisser plus longtemps dans ce dans cette galère là est ce que ça va pas oui c'est repop j'ai pas ce que est ce que je suis tour de mal et on va faire ce tour de map avec vous et du coup je vais être comme ça ça fera 10 minutes de vidéo à peu près enfin 10 minutes de vidéo 10 minutes de début de vidéo et on se retrouve je pense lendemain parce que là il est à peu près 18 heures au moment où je tourne ce passage ouais on va chercher on va chercher oui on va même plus vite que les wigglers repop quoi donc bref c'est pour vous faire un elle va trop vite déjà parce que voilà on va pas se le cacher voyez je trope même rien du tout sur eux même pas de truc de d'événements non sans non oh là là faut juste qu'on en drope une d'accord elle est un petit peu vénère la chocolat là bœuf ah voilà bœuf pour ça font un petit bœuf des familles pour fêter ce ce premier cette première paille hop on va essayer de voir donc la boisson en drope une comme je vous l'ai dit j'en rends tout taper là on dégage 1 et 2 voilà pour le sens ça fait 0,5 ça fait 0,5 paille par tour de map ce qui est clairement nul il n'y en a pas d'autre ah si il y en a d'autres attention espérons et ben non bon ben bon ben voilà en gros c'est un petit peu ça c'est la merde donc donc voilà donc je vous laisse je vous retrouve quand on en aura à peu près 39 on va pas se le cacher on va on va pas attendre qu'on en ait 35 et on va droppé les cinq derniers avec vous vu que ça va être très long et en plus après il reste encore un drop à faire donc c'est pour ça que j'ai voulu séparer cette partie de quête en deux parce que c'est chiant c'est très long et c'est pas intéressant surtout en plus c'est toujours linéaire on fait toujours le même chemin aller retour aller retour la top des mobs elle est contente bref je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour 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 ce pour ce petit drop bon et bien gros tout le monde bon voilà comme vous pouvez voir on est déjà à 39 sur 40 enfin déjà ça fait un petit moment qu'on est sur la quête là en plus plus avec une seule map c'est très 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 chiant j'ai pas grand chose à dire de plus clairement j'ai pas grand chose à dire de plus c'est vraiment très chiant donc là on va suivre choco pour le dernier tour de map on est enfin on espère c'est le dernier tour de map bref vraiment cette quête là elle est horrible en fait il y en avait un qui attendait ici pendant ce temps l'autre il se tapait le tour de map quoi pour qu'on puisse tous taper un peu enfin pourquoi là que tout le monde fasse des choses équitables et du coup moi j'ai beaucoup plus de chance qu'elle puisque j'ai réussi à faire deux deux ou trois tours de map à trois pailles et 1 à 4 pailles je m'en rappelle ça voilà j'étais content si je l'ai par contre c'est la fin du monde un petit peu en effet clairement mais là on n'en peut plus je pense que c'est en ma voie là ici tout à l'heure je vous parlais il était 18h à peu près quand on a commencé la quête là il est 22h presque on arrive bientôt à 22h donc voilà pour vous dire le temps de quête qu'on a mis c'est extrêmement long c'est extrêmement chiant on va devoir attendre putain j'ai relancé la vidéo on va pas réussir à la drop on attend juste la dernière paille putain allez là you can do it putain il reste deux wigglers à force on connait par coeur où sont les wigglers une fois qu'on sera parti on continue un petit peu la quête ça va être chiant putain allez on n'a vraiment pas de chat ah non t'inquiète en plus c'est la dernière pluie donc oh la 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 ouais ouais donc là voilà donc là bon je te rappelle que je filme je te rappelle que je filme bon c'est pas grave bon voilà vraiment là ça me casse vraiment les couilles cette quête là j'ai en mode j'invite à tout simplement d'arrêter la quête après les pas mais bon on va continuer on va essayer de faire au moins la suite la deuxième étape si ça drop pas vite clairement je déco après parce que là je peux plus la je peux plus 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 ça m'a fini ça m'a fini hop vraiment j'arrive pas à parler parce que vraiment je suis fatigué depuis tout à l'heure je serre ma gueule parce que ça m'énerve je rage un petit peu enfin de toute façon je pense que vous ne serez pas rien c'est vraiment la quête des pailles c'est vraiment pas mon fort avec les silex là qu'on a enchaîné voilà on était à 11 hier soir voilà puis elle a l'enchaîné 4 fois de suite 0 0 drop de paille du coup en effet c'est pas hyper c'est pas très très cool moi j'ai drop après on va voir voilà donc là je vais vous montrer un petit peu normalement c'est à peu près 5 minutes d'attente on a compris tu te calmes on a de toute façon on drop pas de plumes en plus ici enfin y'a rien d'intérêt sans un drop là j'ai drop un petit peu de plumes d'or bon après y'a des trucs d'event ça aussi je drop ça aussi bon bref c'est pas utile je drop ça non pas du tout ça c'est ma future armure un déglaçon enfin bon ça c'est à cause cause de l'event donc logiquement vous quand vous ferez la quête enfin quoi sera posté l'event sera sûrement fini alors que vous la ferez voilà quoi donc bon et go 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 y'a pas de wiggler voilà voilà allez c'est parti hop alors oui j'ai juste de l'utilité là là vous voyez en sp5 c'est normal c'est que clairement comme je vous dis je me faisais chier en sp en sp2 y'a pas beaucoup de oh oui incroyable incroyable oui oui libération putain ah c'est bon on est libéré oh putain les gelages shop c'est bon on accepte la quête est-ce que je suis fou non c'est bon tac est-ce que je peux l'utiliser voilà on récupère la quête et voilà on a les pailles voilà maintenant les bouteilles t'as bien récup sur ta mule je te vende quand même parce que tout à l'heure ouf en plus j'ai bientôt mis mon art donc du coup voilà comme je vous dis vraiment niveau drop sur cette map là y'a rien d'intéressant vas-y je te rejoins mon crème tu peux taper ces mobs là voilà donc désolé donc maintenant on repart sur le drop des bouteilles donc c'est la dernière étape de cette quête enfin de cette partie de la quête enfin donc là vous voyez on a 50 mais vous inquiétez pas le drop est beaucoup plus enfin il est moins rare clairement donc du coup ça se drop sur les tortues donc les tortues de montagne qui se situent sur cette map là donc là je n'ai pas pu vous montrer et en fait ces tortues là correspondent aussi aux tortues qui sont sur cette map là du coup je vais mettre la SP1 pour le respect de ce que je vous ai dit tout à l'heure donc voilà donc ce sont les tortues de roche normales voilà ils sont rien d'autre de plus et ça voilà ça permet de drop les bouteilles donc on va mettre la SP1 on attend que ça vienne voilà donc c'est parti on va essayer de la tuer celle-là vite fait j'ai pas eu de chance attendez allez vite on met cette SP1 on part pour le drop on va essayer d'un drop 10 normalement là je pense que c'est faisable ça fait 6 minutes hop 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 allez quoi tac donc c'est parti donc là on va faire du dégâts avec notre SP1 ça va pas être compliqué en plus mon nom il m'aura tu vu qu'il fait masse dégâts avec les buff loups tout ça bon là par contre contrairement aux costes c'est un peu plus chaud parce qu'en fait on peut pas aggro par contre tu me rends compte qu'on a vraiment pas de chance là enfin à chaque fois les costes c'était pareil je lui disais ça drop bien mais là on a vraiment pas eu de chance parce qu'après ça s'est bien passé putain j'ai une pub sur mon Spotify normalement vous l'entendez pas je vais quand même baisser parce que vous risquez de l'entendre par mon micro c'est débile donc voilà donc les tortues de roche je suis au moncron au moncron waouh je suis vraiment crevé au moncrem est voilà c'est toutes ces tortues là mais ça commence à me je commence à craquer là parce que clairement on drop même pas oh là là c'est quoi cette lag ? oh là là je le sens vraiment pas cette quête on a vraiment pas de chance on a vraiment zéro drop on a aucun drop oh putain pied de le taper mais quel malade bon on va l'aider même si vous enfin bon bref attendez je tue juste ça parce que c'est chiant on a encore rien drop en fait là pour l'instant ça prend un petit peu un drop équivalent au au silex tout ça il faut être patient ouais mais non d'hab je rappe mieux normalement je fais un bon tour de map un bon tour de map normalement voilà ici j'en drop 5 là pour l'instant on a fait toute la partie du bas ici donc on a fait à peu près un tiers en drop 0 donc bon ça va être chaud bref on va essayer d'en drop 5 on va redescendre parce que là ça va presque faire 10 minutes que j'ai repris la vidéo là j'ai gagné quoi oh des des pertes d'identification c'est parfait popodef que demander de plus là aussi elle commence à craquer je vous l'avais dit enfin de toute façon je pense que en fait quand vous faites les silex ensuite vous avez les pailles à suivre mais vraiment ça vous tue si vous les faites en plus d'affilée oh putain j'ai raté hop c'est pas bon bon moi j'aime bien moi vous montrer quand même que c'est bien sûr ces tortues là je sais pas si ils sont en temps mais vraiment à voir ah ben voilà c'est bon bon c'est bon j'ai le bon humeur maintenant on a une autre première bouteille ah deuxième bouteille voilà c'est bon on commence à se réveiller ça commence à arriver il suffisait d'attendre par contre il y aura quand même des tortues là je vais pas dire mais bon oh merde je t'attaque pas la bonne chose je vais bien taper ça merci le pet voilà donc juste pour vous dire quand même pour reprendre comme je vous avais dit les 1M donc là clairement vous pouvez encore redrop des vous pouvez encore pardon vous pouvez encore redrop putain j'arrive pas à parler redrop des plumes donc voilà sur cette partie de quête aussi bon donc normalement là si vous avez fait que du cash donc en prenant l'exemple vous avez pas fait le TS-62 vous avez fait que du cash pour les pour les silex vous devrez être à peu près à plus de 20 plumes pour moi donc 20 plumes si vous êtes sur mon serveur ça coûte 20k unité au plus bas donc ce qui ferait 400k donc déjà ce qui ferait la moitié de la somme à récupérer si vous faites en plus les CI entre temps bah voilà quoi si vous êtes niveau 55 ça vous fait 50k vous auriez le temps d'en peut-être faire 3 à peu près 3-4 j'aurais dit donc 200k voilà vous faites un calcul vous êtes déjà vous êtes déjà à peu près à 600k donc ce qui est énorme allez toi donne nous une bouteille ah bah non on pue la merde voilà donc c'est pour ça pour venir aux pailles aussi c'est vraiment clairement le désavantage en fait d'être en couple c'est qu'il y a qu'une seule map et vous pouvez rien faire d'autre vous pouvez pas changer de canal c'est pour ça que c'est très long en fait les pailles parce que vous êtes enfin si vous êtes deux vous trouvez ça très vite chiant parce que soit vous faites notre technique vous alternez du coup ça va voilà c'est très long et même quand vous êtes tout seul quand vous vous faites chier donc bon bref voilà donc là maintenant je vais aller à la cave pour vous montrer que ce sont bien les bonnes tortures en espérant que je vais en drop une pour l'exemple bien sûr je tape pas le bon truc ça m'énerve allez allez on fait vite fait le tour de map et ensuite je vais vous laisser après allez allez pourquoi j'ai tapé le wiggler ? oh là là je me croyais encore sur la quête d'avant pour vous dire ça m'a vraiment perturbé quand même c'est impressionnant non putain mais plus j'avais tellement l'habitude de les frapper quoi ah une bouteille c'est parfait 4 sur 50 allez à l'aise par contre là si j'ai vraiment pas de chance on a les tortues vous voyez les tortues de roche en dessous son nom elle est ici c'est la preuve que c'est bien les bons les bons de tortue voilà donc là moi ici la SP le feu est vraiment adapté pour les wigglers pour les putain voilà pour les wigglers je sais pas c'est quoi la meilleure SP clairement je pense que cette SP là est mieux parce que vous avez des petits A.O.E du coup vous avez par exemple ces ces ombres nocturnes de merde enfin ces poussières on appelait ça avant c'était le nom qu'elle portait avant et ah ouais la petite bouteille voilà donc c'est bon je viens de vous le prouver je suis content je suis fier hop pas une tortue au bout non oh mais donc c'est très chiant par contre celle là oh mais merde maintenant que ça tape en haut aussi ça c'est très chiant ça y est quoi hop un petit agent des familles parce que c'est classe voilà mais toi meurs putain bon voilà donc en plus on est à 5 on a fini le tour de map donc maintenant je vais vous laisser puis je vous retrouve quand on sera 45-49 on verra notre auto drop notre auto de chance donc on se retrouvera juste après à la de suite bon et bien re tout le monde donc on se retrouve après la fin de la quête après la fin de la quête des bouteilles voilà donc enfin je vous dirai mais en réalité c'est encore une nouvelle journée qui commence pour moi voilà donc ça fait déjà 3 jours qu'on a commencé la quête c'est un peu la merde enfin 3 jours en réalité ça fait bien plus maintenant ça fait plus 3 jours à peu près on va se dire ça on va se donner ça comme 3 jours donc voilà on a fini les bouteilles je n'ai pas pris la dernière parce qu'elle était AFK et du coup voilà fallait que je l'attende pour continuer donc du coup là on va continuer et là cette fois-ci il faut aller chercher donc c'est la dernière étape de la quête je m'étais trompé je l'avais oublié celle-là il manque le récipient de Javel donc en gros c'est quelque chose qui va permettre de craft justement cette Javel soit disant donc on va aller en rond donc je crois que c'est toujours au mont Crème je crois que c'est la grotte du mont 4 je ne suis pas sûr et non c'est pas là donc c'est grotte du mont 3 on va retourner voilà grotte du mont 3 ici une revette c'est donc mont Crème Ouest grotte du mont 3 donc le grotte qui se trouve juste à côté du portail du mont Crème Est milieu et vous devez aller à la vallée brumeuse donc la vallée brumeuse alors ici ceci vous fera des résistes haut puisque ce sont les géants brumeux je suis de trop avec vous donc ici c'est vraiment la SP1 qui serait avantagée et si vraiment vous tanquez pas assez prenez la SP2 pour vous il bref bon voilà donc maintenant il faut taper ces géants là pour drop le récipient bon moi j'ai de la chance j'ai un Tufu du coup il me permet de tank j'aurai bien le drop rapidement oh bah en plus c'est maquette ça c'est drôle parce que j'ai le il faudrait aussi que j'ai le masque rouge donc si vous l'avez pas vous l'achetez chez Malcolm je crois qu'il a 9k du coup c'est pas très cher bon en espérant que je vais réussir à le drop assez rapidement bon 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 normalement le récipient n'est pas compliqué à drop ça drop en quoi 10 000 grand max alors là ça fait alors oui j'ai drop aussi beaucoup de choses là qu'on peut voir si j'ai drop enfin c'est mon deuxième type B que je drop j'ai déjà drop des gants alors déjà ne me demandez pas pourquoi on en drop si normalement ça drop act 3 bref tant mieux je ne m'en plains pas et les plumes d'ange j'en ai drop un tout petit peu mais voilà c'est pas des masses c'est pas c'est pas énorme popo MP voilà donc là comme vous voyez aussi j'ai drop beaucoup de pastèques et beaucoup de jus donc ça c'est à cause de l'événement comme je vous le disais avant c'est une bonne source de drop l'or j'étais dans les 900k voilà maintenant je suis déjà à plus d'un M en récupérant toute l'or que je repais c'était pas compliqué et après voilà notre niveau plume c'est pas énorme mais bon moi je m'en fous j'ai l'or donc finalement moi je vais les garder pour mes SP vu qu'en plus j'en ai déjà pas mal enfin je les ai presque toutes sur le match il me manque justement la SP 3 et la SP 4 bon 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 on va faire toute la map et on va pas en drop un seul on va en revenant je vais j'ai coupé le truc puis voilà on peut voir ici on a les autres c'est pour ça qu'il vous faut de la place dans le principal parce qu'au moins la première fois que je l'avais fait voilà je savais pas et en fait ça prenait toute ma place et du coup j'avais plus de place en fait ça allait dans mes paquets et du coup je savais pas comment faire et je crois que j'avais fait bugger la quête en fait pas du tout je l'avais pas fait bugger mais j'avais failli annuler puis au casement on avait expliqué tout ça ça me faisait peur parce que voilà quand on est inscrit qu'on le fait au niveau 55 déjà on est c'est chaud et bon c'est cool en même temps je fais ma petite quête principale ah bah non donc il y en a 17 sur la main qu'on pouvait voir en bas on a tué 17 géants donc voilà donc 17 normalement ça fait un assez bon taux de drop vous devez vous devez forcément en avoir un au bout de 2 tours même au bout d'un seul moi je me rappelle que les la javel j'ai dû l'avoir facilement enfin dans les 2-3 premiers géants que j'ai tué je les avais eu l'objet donc c'était pas compliqué bon apparemment c'est un peu dangereux ce que je fais ça me tape combien ? non j'ai pas vu tant pis donc là vous voyez là j'ai déjà fini ma quête ah là là bon allez j'aimerais bien que ça se drop le récipient ça serait cool pas sur celui-là tant pis on va se refaire la baignée non toujours pas bon on va tuer ce qu'on a vu là-bas et je vais vous laisser je vais vous laisser ici parce qu'en plus je dois revenir donc bon bref c'est un peu la merde bon tant pis je vous laisse ici puis je vous retrouverai quand on aura drop les quand on en drop ce magnifique récipient je l'appelle à tout de suite bon voilà roi tout le monde donc c'est bon on va juste le récupérer on va récupérer le petit récipient là donc on a fait deuxième tour de map je l'avais dit hop on récupère la quête on va crafter donc le truc donc pour le crafter c'est tout simple vous avez le récipient ici vous double cliquez vous avez là j'avais le spécial vous allez dessus vous faites production je crois que ça va pas marcher parce qu'il va me dire que j'ai pas de place on va rassurer le truc bon je sais j'ai un truc important mais après j'aurai de la place j'aurai 5 de place merde tac voilà vous faites une production vous produisez vous produisez après je crois que il faut aller voir à demi si j'ai pas de conneries tac on va aller à notre ville non Eva Energy en fait du coup on va aller à notre ville hop hop j'enregistre on s'en fout en fait hop là Eva Energy elle peut pas qu'on soit là aussi j'ai bien récupéré quand même mon petit bébé voilà une petite dédicace à dessus puisque j'avais dit que j'en ferais une allez t'inquiète pas lol bon qu'est-ce qu'il faut aller voir maintenant jeune dame dorée bon je fais quoi là qui bouge pas donc 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 on se retrouve là je vais vous laisser ici puisque c'est maintenant c'est la fin de la quête parce qu'après il faut aller rendre tout ça à la gemme normalement les haimes c'est juste après en fait lol elle a acheté un tipa la chatte bon bref donc voilà donc je vais vous laisser ici et du coup on se retrouve la prochaine fois pour le test numéro 2 donc ça ci sera bien sûr sans voix et voilà allez je vous dis à la prochaine tout le monde à la prochaine